et bien bonjour tout le monde très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment faire un tour de magie mais avant je vais vous montrer une vidéo et je vais vous expliquer comment réaliser ce tour je vais mettre ma cam vous ne verrez que mon tapis noir et mes mains sur cette vidéo voilà je voulais préciser donc j'espère que vous allez bien mesdames mesdemoiselles je vous fais des gros bisous et vous messieurs je vous sers bien fort la main votre ami amicalement franck elbert je vous montre la vidéo et ensuite je vous montre comment réaliser votre vous réalisez votre votre magie pour répater vos copains vos copines parce qu'on m'avait demandé comment tu fais je vais vous montrer les tours donc je vous souhaite bonne bonne regarder bien la vidéo et ensuite je vous explique comment faire c'est parti temps de vous retrouver pour un tour de magie la question que je vais vous poser j'ai quatre pièces ici vous voyez quatre pièces n'est ce pas vous les voyez 1 2 3 4 mais avant de vous faire ce tour j'ai une seule question à vous poser croyez vous en la magie n'est ce pas je pense que oui vous devez y croire vous dites c'est une illusion comment il fait souvent se pose une question n'est ce pas et ben là je vais vous faire un tour de magie rien que pour votre plaisir à vous voyez je ne fais pas que chanter faire des imitations mais aussi je sais faire de la magie je fais un peu de piano mal de choses je touche à tout on va dire bref c'est pas mon style de le dire mais quelques fois de regarder depuis tout petit j'ai toujours été intéressé à magie à un moment je voulais je vais vous prendre une pièce que là que vous voyez devant moi vous voyez il ya une dame le c'est des vraies pièces rassurent ici je vous montre un truc avec deux pièces si je fais ça avec deux pièces regardez vous croyez pas que vous a l'impression qu'il y en a pas trois là ou quatre dans mes mains je fais ça rapidement n'est ce pas vous avez vu l'impression par l'oeil optique notre oeil peut croire qu'il y a trois pièces par vérité il y en a que le tour que je vais vous faire on va commencer déjà par les quatre pièces regardez je vais pousser un peu tout ça comme ceci sans trop bouger le bureau sinon la caméra va tomber et je vais vous montrer regardez si je pose deux pièces dans chaque côté de mon tapis constatez à votre avis comment j'ai des pièces là ah vous avez deviné il y en a une ligne dans ma main n'est pas tout à fait c'est tout à fait vrai mais oui la magie très très spéciale on recommence je prends deux pièces là j'en ai quatre et d'accord ok si je fais ça avec mes mains il y en a combien il y en a j'en ai deux une et une qui fait deux d'accord mais si je prends la pièce et que je fais comme ça avec ma main regardez bien si vous savez quoi je vais vous laisser souffler allez-y chauffez dans mes mains oh bah allez-y n'ayez pas peur aïe bah dis donc vous avez un sacré souffle sans abonnés vous avez des sacrés souffles pour vous soutenir dans mes mains merci le courant d'air bon ok les mains fermées ok c'est pas chèque la magie écoutez la musique derrière c'est vraiment intéressant n'est ce pas j'ai joué cette musique détendez vous c'est pas grave c'est pas dangereux j'ai fait ça cette main là je la mets derrière ou jamais comme ça pour ne pas tricher ok regardez bien ce qui va se passer à bra bra calabra oh je crois qu'il y en a trois là dans ma seule main j'ai vu 1 2 3 si je vais les mettre là on va les mettre comme ça vous avez vu ils ont reste une main ben la pièce est tout à fait là regardez et pourtant j'en avais deux dans chaque main n'est ce pas n'est ce pas c'est pas un problème ça regardez on va recommencer concentrez vous regardez bien vous le montrerez encore une dernière fois après je ne la fais plus je ne dirai jamais mon secret à vous de deviner peut-être que vous allez avoir la solution je ne sais pas je recommence avec vous je pose une pièce d'un franc une pièce d'un franc c'est pas des euros je rappelle j'en ai une de combien dans ma main eh ben vous allez me dire prends tu as une pièce dans une main une pièce dans l'autre on est d'accord ok on est d'accord vous avez compris je reprends les deux pièces comme ceci je ne triche pas j'essaierai pas il faut trouver parce que ça glisse oui je pose les pièces là j'en ai un et un je ferme ok maintenant on fait comme ça je ferme je prends une pièce je prends une pièce une pièce normalement là je devrais en avoir deux et deux et deux oh on est d'accord on est d'accord avec moi et même si je fais ça et bien fermé mes mains sont bien fermées regardez bien fermé je peux pas faire ça il n'y a rien qui passe à travers mes mains regardez alors on va faire comme tout à l'heure vous êtes prêts allez soufflez très fort très très fort mais plus fort que ça oh la la ils ont pas de souffle ces gens faut pas fumer c'est pas bon pour la santé hein ok allez c'est parti attention attention à la caméra qu'elle tombe pas merci attention ça en même temps les trois pièces en même temps d'accord hop c'est ça la magie est ce que vous avez compris quelque chose peut-être que vous avez toujours déjà dans les mains et j'en ai trois là de cette main là pas beau ça hein c'est pas génial ça bon très bien maintenant on va faire un autre tour encore plus compliqué que celui-là je vais enlever j'ai besoin qu'une seule pièce vous allez voir pourquoi ce sera le dernier tour de la journée vous voyez quand vous regardez sur ma main là ma main si vous voyez ma main je vais essayer de me mettre debout comme ça je suis debout sur mon fauteuil par contre j'ai le train du micro c'est pas bon voilà comme vous pouvez constater si je fais ça avec mes mains j'ai pile face et pile ok ok on est d'accord vous êtes d'accord oui je pense que vous êtes d'accord ok très bien mais en cliquant des dents si je fais ça normalement il y a pile et face ok si je tourne ma pièce qu'est ce qui se passe ah bah tiens c'est bizarre on s'est retrouvé sur le pile pourquoi j'ai pas pris la pâté sur la face j'en sais rien quand je fais ça ça marche et quand je claque mes doigts comme ça je fais ça on est sur le pile encore en passant qu'est ce qui s'est passé c'est ça la vraie magie vous avez vu on commence je tourne ma pièce oh eh ben dis donc c'est pas possible il veut pas venir le face pourquoi il veut pas se mettre la face on va on va faire le contraire alors bon là ça marche tant mieux maintenant on va en commencer ah bah tu te mets non c'est le face qui je fais le pile s'est pas voulu se mettre pourquoi regardez je fais ça il y a pile et si je fais ça il y a face ok je tourne la pièce ah il y a face est ce que vous avez compris quelque chose mes amis je sais pas si vous avez compris quelque chose n'est ce pas réfléchissez en tout cas merci à vous de regarder cette vidéo c'était juste un petit tour de magie comme ça pour vous faire plaisir attendez on va faire autre chose je sais pas si je vais arriver à le faire non là c'est juste un kleenex c'est juste pour moucher ah vous avez cru que j'allais faire des soeurs avec des mouchoirs mais peut-être qu'un jour je ferai un soeur avec des mouchoirs non il n'y a rien dedans vous n'inquiétez pas je me suis pas vraiment mouché dedans vous l'avez vu euh parce que dans la magie il faut savoir une chose je vais vous montrer un truc dans la magie enfin je vous montre juste un mouchoir c'est juste un mouchoir il n'y a rien d'autre regardez il n'y a rien bon bref c'est un mouchoir il n'y a rien du tout enfin en tout cas merci à vous regardez on peut faire ça hop le stylo bah non c'était le stylo qui était derrière nous je leur connaissais ce tour là on l'a tous fait mais bon pour les pièces réfléchissez si vous avez la solution dites-moi hein ok mais si vous me demandez comment tu fais franck et bah je vous le dirai pas c'est un secret hein la magie alors je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo merci à vous d'avoir suivi cette vidéo je vous aime faites attention à vous ok merci en tout cas pour les 408 abonnés merci aussi pour les commentaires sur la vidéo que j'ai faite sur le harcèlement en fait comme je dis souvent il y a des moments tristes il y a des moments joyeux alors on a fait un truc joyeux ce soir en tout cas je vous fais de gros bisous à tous merci à vous d'avoir regardé cette vidéo à très bientôt allez salut les amis au revoir voilà j'espère que vous avez aimé ce petit tour maintenant je vais mettre ma cam et je vais vous expliquer les tours j'ai envie de vous faire plaisir je vais vous expliquer les tours de des pièces mais je vais vous faire un tour en même temps de deux mouchoirs donc là il faut que je mette ma caméra alors là vous n'allez pas me voir moi mais vous allez voir que mon tapis et mes mains d'accord allez on est parti voilà bonjour tout le monde très content de vous retrouver mesdames mesdemoiselles messieurs je vous fais un gros bisous et vous j'espère que vous allez bien on va faire ensemble un petit tour de magie ensemble si vous êtes d'accord je vais essayer agrandir mon écran que vous voyez bien voilà j'espère que vous me voyez bienvenue en tout cas sur mon tapis d'un peu dégueulasse je le nettoie bienvenue sur ma chaîne youtube et ouais c'est bien bien mes mains oui je suis marié parce que voilà j'espère que vous allez bien moi je suis très content de vous retrouver sur ma chaîne youtube très content et en même temps je vais vous montrer un tour alors pour l'histoire des pièces là j'ai pris des jetons carrément des jetons de lavage c'est pour laver les voitures voyez alors je vais vous expliquer ce tour parce que apparemment ce tour de magie n'est pas commun d'accord ce tour de magie n'est pas commun donc je vais vous montrer comment il faut le faire comme ça vous pourrez le faire à vos amis si vous le souhaitez d'accord et ça va vous donner un petit peu un aperçu comment faire ce tour là donc ah oui je suis obligé de laisser ma cam si je ne me vois plus en caméra voilà parce que là voilà l'habitude alors voyez j'ai des pièges vous avez expliqué le tour de magie j'avais expliqué enfin j'avais pas expliqué voilà je m'alloye un peu de la caméra si je fais ça vous voyez que j'ai une pièce une pièce donc le but de ceux de ceux de ce tour c'est qu'il faut vous parliez avec votre exécuteur vous parlez vous pouvez lui faire montrer aussi que sur trois pièces on peut la tourner comme ça vous avez l'impression qu'il y en a dans des fois si on voit bien alors il se met comme ça on a l'impression qu'il y en a trois alors qu'en vérité il y en a que deux voilà ça c'est déjà le but là j'ai quatre cachetons 4 de jetons caston 4 jetons pardon je vais y arriver voyez j'avais montré ce tour donc effectivement si je prends ces pièces là ces deux jetons là et que je les prends vous voyez que j'en ai deux et deux donc le but c'est de parler avec votre exécuteur qui va vous écouter mais il va être plus attentif à ce que vous dites que vous regardez vos mains souvent c'est souvent comme ça que ça se passe ça s'appelle le mental c'est à dire que les magiciens souvent se sert du mental pour plus vous parler pour vous expliquer vous dire et vous et plus à l'écouté qu'à regarder les mains vous regardez les mains mais souvent vous êtes plus à l'écouté c'est pas facile avec le cerveau ça s'appelle des illusions d'optique avec des pièces quand on fait ça avec deux pièces comme vous pouvez contacter on en a bien deux mais y en a pas trois voilà voyez si j'en prends si je fais ça si je prends deux pièces comme ceci quand je fais ça avec deux pièces je fais ça en fin de compte j'en avais trois voyez bon ça c'est des trucs de d'illusions d'optique bon alors je vais vous expliquer comment faire vous prenez vos deux pièces vous les posez vous en avez une et je vais vous montrer déjà une nouvelle fois le tour vous regardez vous allez pâter vos copains voyez j'ai une pièce à une pièce là enfin un jeton un jeton on peut prendre des pièces d'un euro si vous voulez vous prenez vos pièces et vous dites à vous à votre à celui qui est en face de vous regardez j'ai deux pièces dans mes mains donc les gens vont regarder oui effectivement c'est logique vous allez reposer vous allez redire la même chose à y regarder vous avez vu j'ai posé une pièce une pièce dont j'en ai une dans les mains et une dans l'autre d'accord donc le tour de magique je vais montrer ensuite vous prenez vos pièces vous dites voyez je vais reposer une pièce dans sec vous poser une pièce donc vous en avez une dans la main et dans la main cette fois ci vous ne montrez pas je vais vous expliquer pourquoi je vous montrerai le tour après donc en fin de compte quand vous allez faire ça vous allez dire voilà vous pouvez souffler vous allez souffler dans la main et vous allez impressionner votre public parce que le but c'est que votre public ne vaut que dalle donc le fait de leur parler ils vont être impressionnés pas ce tour de magie donc qu'est ce qu'il faut faire vous faites faites attention vous allez faire comme ça avec votre main et vous allez dire j'ai une pièce et là j'en ai trois voilà vous en avez trois là oui on est vrai rapproché un peu voilà vous allez dire que vous avez trois pièces dans les mains dans votre compte vous n'aviez au départ que c'est pour ça que je vais montrer le tour comment il faut le faire alors le tour est très facile vous prenez vos pièces comme ceci vous dites voilà j'en pose un et un comme tout à l'heure vous dites la même chose vous dit voilà j'ai une pièce une pièce donc les gens ils vont dire ouah il a une pièce une pièce c'est super donc je vous explique pourquoi je vous explique c'est toujours parce qu'on m'a demandé d'expliquer tout donc je vais vous les expliquer c'est pas compliqué et je pense que si vous allez à des soirées vous pouvez impressionner vos copains vos copines et ça je pense que ça marche à chaque fois parce que moi j'ai déjà fait assez souvent donc ensuite vous recommencez donc le vous posez la question à votre à celui à votre éducateur qui en face de vous public vous dites voilà je vous pose une pièce une pièce c'est public ils vont dire combien j'ai de pièces ils vont répondre ben t'en as une dans ta main et une autre dans la main c'est à dire vous en avez une attendez c'est pas évident une et une d'accord donc là ils savent très bien qu'il ya que quatre pièces donc si vous en prenez et quand vous allez reprendre les deux pièces vous allez dire bah il ya deux pièces deux pièces dans les mains donc effectivement on peut pas accéder donc vous allez refaire la même chose vous avez posé vos deux pièces vous avez expliqué au public vous regardez bien ensuite vous allez recommencer une troisième fois mais cette fois ci vous allez être vraiment faire très attention à ce que je vais faire ce qu'il faut faire c'est de rapprocher votre deux pièces on va prendre ceux attendez on va prendre cela on va prendre ces deux pièces là attendez on va prendre ces deux pièces d'accord cela voulait laisser comme ça vous rapprochez vos deux pièces au maximum pour que le public ne voit pas vous fermez vos mains mais au moment où vous allez il faut être très rapide au moment vous allez poser ces deux pièces là vous avez pensé qu'ils ont posé une pièce donc vous allez bien regardez ce que je fais donc là vous leur montrez ça vous faites ça pour montrer vos mains en fait ça vous remontez vos mains vous leur dites 2 et là ce que vous avez faire vous allez prendre vos deux pièces là voyez et vous allez faire ce qu'il que vous posez deux pièces d'accord que vous posez deux pièces donc vous faites ça non attendez je me suis trompé voilà il faut que j'essaye de le faire bien alors vous faites ça vous faites ça et vous prenez vos deux pièces là on voulait vous les rapprocher un peu comme si voilà et vous allez faire vous allez faire comme ceci vous allez poser une pièce dans chaque mais en fin de compte à la place d'en poser une de chaque main vous allez en poser deux en même temps qui fait que votre adversaire va croire que vous avez posé vous allez poser ces deux pièces là soit de la main gauche de la main droite pour faire croire mais il faut être très rapide d'accord d'accord vous allez faire ça en fin de compte voilà ouais vous avez vu enfin de vous poser les deux pièces là que je n'ai plus dans la main voyez les deux pièces j'ai posé là mais en fin de compte le plus vite va croire toujours que vous avez une pièce en cette main là et une pièce dans l'autre alors que là vous en avez deux en fin de compte en reprenant les pièces vous allez récupérer bien sûr une pièce et une autre pièce donc ce qui fait que les personnes qui vont dire ah bah il a récupéré sa pièce à dire qu'il en a deux et deux et vous allez faire au public vous soufflez donc vous allez faire une pièce vous allez faire comme ceci vous allez faire croire qu'il n'y a qu'une pièce mais en fin de compte dans cette main vous avez déjà posé ces deux pièces au départ c'est un peu compliqué je sais pour vous entraîner ensuite vous allez poser vos trois pièces vous allez faire comme ça mais vous trois pieds à dire regardez il ya trois pièces donc vous faites compte le tour mais il faut être très rapide d'accord donc vous faites ça je remonte le tour vous faites ça regardez une pièce en chaque main vous leur montrez bien au public faut bien expliquer au public que vous avez bien quatre pièces que vous en posez une dans chaque main que vous reprenez ces deux pièces et que vous remettez vous le faites une ou deux fois pour que public voit bien de leurs yeux que vous avez bien posé une pièce et le montre et montrer à vos mains donc le public vous dit il en compris en fin de compte vous lâchez vous lâchez ces deux pièces là comme ceci vous refermez très vite votre main il faut être très rapide vous allez refermer vous allez faire une pièce comme ça une pièce comme ça donc le public va croire il va dire bah il a une pièce dans une main et une autre automatiquement le public va pas réfléchir mais en fin de compte non quand vous allez récupérer vos pièces c'est une seule main qui pose deux pièces posez pas trois pièces sinon c'est mort le tour est mort vous récupérez vos deux pièces comme ceci et là vous faites croire à votre public que vous avez posé en fin de compte que de qu'une pièce et une pièce donc il va dire il a deux pièces et deux pièces comment il va faire son tour de magie comment il va faire passer donc vous pouvez faire ça vous pouvez faire comme ça vous voyez au public de souffler très fort public bon ils sont toujours impressionnés on fera ouais et tout puis là vous faites ça voyez vous vous faites style que vous posez la pièce vous posez votre première pièce vous faites attention bras cadavra ou dit attention voici première pièce et ensuite quand vous allez faire ça vous allez voir la troisième pièce voilà c'est le tour que je voulais vous expliquer sur ma chaîne youtube j'espère que vous avez compris ce tour entraînez vous bien surtout c'est super important alors vous faites ça je répète vous faites ça vous récupérez vous deux pièces deux pièces vous reposez vous remontez une troisième fois et ensuite vous posez les deux pièces très rapidement donc là effectivement je n'ai plus les pièces puisque j'en ai posé deux j'en ai toujours deux dans cette main mais quand vous allez récupérer le public pense dans votre main que vous avez toujours une pièce une pièce alors que non puisque vous en avez posé deux en même temps et ensuite vous allez récupérer et là vous allez faire comme ça vous allez faire comme ça vous allez leur montrer que en fin de compte vous aviez eu trois pièces en fin de compte ils vont dire mais quand il a fait le tour parce que voilà c'est impressionnant et voilà voilà j'espère que vous avez compris ce tour maintenant je vais vous en montrer un autre est très très bien à faire je vous expliquer voilà donc là vous prenez votre pièce de 1 euro pour la cd pièce en france j'ai pris des pièces en france donc là vous avez une dame vous pouvez prendre un euro aussi ou deux euros une pièce de 2 euros ou d'un euro bon là c'est des vieilles pièces de franc vous n'avez peut-être pas connu et là vous avez face et pile pile et face d'accord donc là pour ce tour c'est pareil donc vous prenez votre pièce attendez vous prenez votre pièce comme ceci vous voyez vous la mettez plutôt dans votre main attendez on va se mettre oui vous allez la mettre comme ça si vous êtes droitier vous mettez dans votre main droite voyez il ya la dame donc au départ vous allez dire ouais bah voilà je fais tourner la pièce et pile face face pile et face voilà donc là il ya toujours le 2 le voilà vous allez faire comme ça mais quand je vais faire ça je vais taper des doigts comme ça je vais faire tourner ma pièce et en fin de compte il y aura toujours la dame la dame devant voyez cette dame marianne qui est devant en fin de compte ce tour c'est pareil c'est une zone optique je vous explique pourquoi parce que quand vous faites ça vous faites pile et face donc puis les faces vous savez qu'il ya face il faut parler avec votre public avec la personne qui est en face de vous votre électriculteur il va dire bon comment tu fais et il faut être très rapide c'est il ya une souplesse des mains c'est à dire que le but c'est que vous avez remontré qu'il ya bien pile et face que cette pièce n'est pas trafiqué et que vous allez la faire tourner comme ça et à un moment donné quand vous allez faire ça vous allez tourner et là vous allez retrouver sur je sais pas si on a bien vu la dame recommence quand vous faites ça vous tournez votre paix vous voulez dire il ya une dame c'est pareil pour le face vous allez faire face et avoir pile devant donc ils savent très bien qu'il ya un pile efface sur la pile efface sur la pièce donc quand vous allez faire ça vous allez faire la même chose c'est à dire très rapide vous allez faire ça donc là on se retrouve sur le 2 voilà on se retrouve sur le 2 donc la face et vous recommencez vous tournez votre pièce comme ceci vous dit bon ben bon sens il faut faire un scénario oui bon sens j'ai tourné la pièce et je me retrouve sur face voyez donc vous faites la même chose vous prenez votre pièce comme ceci alors je sais pas si on voit bien je sais pas si vous voyez bien ma main parce que c'est que mon ma caméra est très basse vous allez faire la même chose donc là vous avez le 2 donc le face vous allez faire ça vous allez tourner et là vous voyez vous avez toujours la face la face et pas la pipe pas le pile vous faites le même le même contraire vous dites regardez je tourne ma pièce j'ai un face pile et là donc puis vous allez refaire comme ça vous avez tourné votre pièce et vous allez tomber sur pile mais enfin de contient il ya une illusion optique que le cerveau ne calcule pas si vous arrivez bien à faire enfin de compte votre pièce comme vous allez la tourner vous la fait tourner comme ça mais pour la pour que ça fonctionne il faut que votre main soit bien prétagé protégé c'est à dire que vous allez faire glisser votre pièce très rapidement comme ceci est fermé très fort vous allez faire comme si vous avez tourné votre pièce donc en fin de compte la pièce à n'a jamais tourné la pièce reste toujours dans le dans le pile voyez donc la pièce elle reste sur le pile donc quand vous faites ça vous leur montrer que vous êtes en file pile ou face pile ou face là on est en face et vous allez leur faire croire que en fin de compte la pile que quand vous allez tourner votre pièce très rapidement ça va vous donner ça et en fin de compte non parce que quand vous allez faire ça vous allez simplement la faire glisser faire style que la pièce tourne mais en fin de compte la pièce elle tourne pas et c'est pareil pour l'autre côté c'est à dire que si je fais ça il ya pile et face et pour garder pour faire croire que la pile que la face va rester au même endroit que ça va plus être pile mais ça va rester face en tournant la pièce vous allez faire la même chose voyez là j'ai l'impression que ma pièce à tourner en fin de compte ma pièce n'a pas tourné donc vous avez juste fait faire glisser votre main comme ceci très rapidement et vous allez montrer en dire voilà c'est face est-ce que vous avez compris voilà tout simplement en tout cas j'espère cette petite vidéo vous aura plu il ya aussi le truc du mouchoir que je vous expliquerai parce que voilà alors je vais vous je vous montrerai un tour sur le mouchoir la prochaine fois là c'était un tour sur les pièces et je vous montrerai une magie sur les mouchoirs qui n'est pas évident et ensuite je vous expliquerai en tout cas merci d'avoir regardé cette fameuse vidéo en tout cas j'espère que ça gentillesse et de votre accueil je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous remercie d'avoir regardé il n'y aura pas de chanson aujourd'hui mais je vais je compte faire des vidéos sur les sur la musique j'espère que ces vidéos vous aura plu en tout cas moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain une prochaine vidéo à bientôt au revoir je vous envoie mon intro hop on va baisser ça attendez on va rebaisser 2000 ça sur un plat je ne mets jamais la caméra voilà donc on va on va supprimer voilà oui voilà en tout cas je souhaite une bonne journée avec mon intro prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo c'est parti voilà en tout cas merci à vous et je vous souhaite une excellente journée à vous et merci de votre gentillesse bientôt au revoir